Ils peuvent aussi travailler. Dans l'agriculture, par exemple, ils traitent déjà les vaches. Ce robot a même été créé il y a 30 ans. Vous ne le saviez peut-être pas, le monde agricole est précurseur en robotique. Lui est étonnant. C'est ma brouette, en fait. Un robot Baudet, inventé dans un laboratoire de Clermont-Ferrand. Ah non, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Il y a un capteur de proxymétrique et de danse. C'est-à-dire un capteur de distance, il repère mes jambes et ensuite il suit mes jambes. Donc il peut me suivre moi ? Bien sûr, vous l'essayez. Donc mettez-vous devant, j'appuie sur le bouton, voilà. Comment il me reconnaît, là-bas ? Le capteur de distance, repère vos jambes. Si vous approchez, il ne recule pas. Par contre, ça vous permet de prendre des choses à l'intérieur ou d'en mettre. Bon outil pour les récoltes, c'est super, ça. C'est pour les exploitations maraîchères, les vignes, le domaine forestier, les plantations de pain également. Les gens, ils ont sur leur côté plein de petits pains à planter. Et ils portent ça dans des grillages, donc c'est la pénalité au travail. C'est d'autant plus important qu'on est de moins en moins nombreux sur nos exploitations. Les exploitations s'agrandissent et on a de moins en moins de main d'oeuvre. Donc automatiquement, on passera par ces systèmes de robotisation. 6 millions d'agriculteurs dans les années 50, moins d'un million aujourd'hui. Les agriculteurs ont besoin de nouveaux bras sur leurs exploitations. Un peu comme lui, Ose, un robot magicien capable de désherber les allées maraîchères en toute autonomie. Grâce à ses capteurs, il repère l'emplacement des légumes et fait son demi-tour tout seul. Alors le principe de ce robot, c'est de désherber mécaniquement, donc sans utilisation de produit. Et puis surtout, de donner du temps aux maraîchers pour faire d'autres tâches. Les herbage, ça demande du temps. Donc autant que ce soit une machine qui le fasse. Les robots d'assistance se sont imposés dans l'agriculture. Ils sont aussi de plus en plus.